Le prophète David Paul-Jérémie, qui avait voulu ressusciter Arafat Didier quelques jours après sa mort, a demandé une rencontre avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Le prophète David, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, cherche à me voir. Quelques jours après la mort du déchiquant survenu le lundi 12 août 2019 suite à un tragique accident de moto, le pasteur David Aimé-Jérémie a devu aller via une vidéo diffusée sur le web, avoir reçu le pouvoir de Dieu de ramener Didier Arafat à la vie. N'ayant pas pu rencontrer la mère du défunt, Tina Glamour, et le ministre Ahmed Bakayoko, ni même entrer en contact avec la dépouille du Zeus d'Afrique, comme il l'avait souhaité, le prophète David a affirmé que des personnes très puissantes de ce pays n'ont pas voulu que le miracle s'accomplisse. Ces différentes sorties de l'homme de Dieu vont braquer les projecteurs sur sa personne, et ce dernier s'est fait une véritable renommée. Passé l'inhumation du déchiquant, le prophète David revient à la charge et cette fois-ci, il demande à ce que le président de la République, Alassane Ouattara, cherche à le rencontrer, car il détiendrait les clés pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. « Monsieur le Président, j'ai une clé pour vous, qui va vous permettre d'ouvrir une porte pour la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut donner la clé comme ça sur Facebook. Donc s'il vous plaît, cherchez à me voir. » Les gens diront qu'il ose demander au chef de l'État de venir le voir « Mais mon frère, tu es président de la République, moi je suis prophète et Dieu même a dit qu'il faut être soumis aux autorités. » « Mais dans le message de Dieu que j'ai reçu, il demande que le chef de l'État vienne me voir. Je ne veux pas de votre argent, même si vous m'en donnez. Je ne vais pas prendre. Tout ce que je demande, c'est de vous voir. » « Je veux vous voir, Monsieur le Président. C'est urgent, » a déclaré le prophète. Par ailleurs d'exhorter l'homme fort d'Abidjan à ne pas faire les mêmes erreurs que son prédécesseur, Laurent Gbagbo, qu'il avait également demandé à rencontrer. « Mais celui-ci a ignoré son message. J'ai commencé à prier pour la Côte d'Ivoire en 2004, et en 2006, Dieu m'a montré beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire. » « À l'époque, je me promenais dans les rues et je criais en demandant aux gens de dire au Président Gbagbo de chercher à me voir. Mais ils ne l'ont pas fait. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est de m'attraper, me frapper et ils sont allés me jeter dans la forêt du Banco, croyant que j'étais mort. Mais ce que j'avais dit est arrivé en 2011, a déclaré le prophète David et mes Jérémie. Sous-titrage Société Radio-Canada